Il n'avait pas imaginé gagner ce prix si jeune, le dessinateur Jérémy Moreau a reçu le fauve d'or du festival de la bande dessinée d'Angoulême hier soir. Le voilà dans la cour des grands à 30 ans et il n'est pas le seul à avoir été distingué. C'est ce qu'on va voir dans le résumé de cette dernière journée concoctée par Isabelle Hirsch, Laurent Gauthier, Jérôme Deboeuf et Christophe Guineau. Quatrième et dernier jour du festival de la BDA Angoulême, une 45ème édition qui se finit sous le soleil, c'est de bonne augure pour la suite. Hier soir avait lieu la cérémonie de remise des prix du festival, les fauves. Jérôme Deboeuf et Christophe Guineau y ont assisté. Le prix le plus prestigieux, le fauve d'or 2018, est remis à un habitué du festival depuis son enfance. Il a reçu notamment le prix de la BDA scolaire, Jérémy Moreau pour la saga de Grimm, boucle à 30 ans, un rêve de gosse. Pour moi c'est un prix qui symbolise tout. Je pensais l'avoir à 50 ans, je l'ai à 30. Alors après évidemment je pense, moi ça me parle tout particulièrement parce que c'est un, voilà comme je disais Angoulême, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 8 ans. Une cérémonie tout en sobriété. Le fauve d'honneur remis au mangaka Naoki Urazawa. Pour les récompenses les plus prestigieuses, le prix Polar SNCF est remis à Jean Doux et le mystère de la disquette molle de Philippe Vallette. Un polar sur le ton de l'humour qui a séduit ses lecteurs. Je pensais que les gens verraient plus ce bouquin comme juste quelque chose d'humoristique et on ne serait pas forcément attentif à tout le déroulement de l'histoire qui est une grosse enquête. Mais finalement si, ils ont été sensibles à ça et de le gagner là ce soir, c'est vraiment incroyable. Une exposition lui était consacrée cette année. Marion Montaigne a réussi son pari en racontant l'aventure de l'astronaute Thomas Pesquet. Je me suis dit à chaque fois comment faire une BD amusante qui en même temps leur apprend plein de trucs et que le lecteur au maximum en apprenne autant que moi tout ce que j'ai appris en deux ans. Donc ça me touche que le public ait autant suivi depuis le départ et c'est génial. Enfin, le prix spécial du jury a été remis aux amours suspendus de Marion Fayol. Et à l'occasion de ce dernier jour du festival, les organisateurs ont dressé un premier bilan qui est plutôt bon. Des files d'attente devant les billetteries, devant l'entrée du monde des bulles. Des expositions très fréquentées dès le début du festival. Certaines images renvoyaient des perspectives positives pour cette 45e édition. Je sais que jeudi on était à plus 10, plus 15% de fréquentation. Et je vois bien, j'ai vu hier qu'il y avait énormément de monde, tout le monde me le dit, tout le monde me l'a dit. Je le vois moi-même en parcourant les rues d'Angoulême et puis évidemment en entrant dans les bulles du festival. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'on sera en hausse sur la fréquentation par rapport à l'année précédente. Un autre baromètre permet de jauger la dynamique de cet événement culturel, celui des éditeurs. Le premier retour des éditeurs, c'est précisément en phase avec la bonne fréquentation. Donc je crois que les bandes dessinées s'arrachent un peu et plusieurs éditeurs m'ont dit qu'ils étaient en rupture de stock. Donc ça évidemment, c'est toujours bon signe. C'est aussi le signe de la dynamique propre à ce secteur de l'édition. Donc la bande dessinée se porte bien et c'est tant mieux. Un festival qui, chaque année, attire en moyenne 200 000 visiteurs. L'an prochain, c'est Richard Corben qui sera président du festival. C'est le rôle traditionnellement donné à celui qui reçoit le grand prix chaque année. Et nous, on se quitte sur la fin de cette 45e édition sur un lâcher de ballon.